Merci pasteur, tout le monde, gloire à Dieu, ce soir les vies gâchées seront transformées, le Seigneur va te toucher ce soir, te guérir ce soir, te sauver ce soir, tu repartras la maison avec joie et l'excitation, le bonheur dans ta vie, au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour ton amour, nous te remercions parce que nous savons que tu es là, tu n'as pas changé, tu as dit je suis Dieu, je ne change pas, Seigneur Jésus, sauve les âmes, guéris les malades, délivre les opprimés, tu as le même hier, aujourd'hui et éternellement. Demandons ce soir, touche chaque vies, transforme chaque vies, sauve chacun, au nom de Jésus, guéris les malades ce soir et accomplis des produits dans chaque vies. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es exaucé, au nom de Jésus, nous prions. Un autre amène du lieu principal. Vous l'avez eu, vous ne raterez plus vos bénédictions, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Ce soir, nous considérons Jésus, l'intercession impartial pour chaque individu. Il intercède pour tout le monde. Il prie pour tout le monde. Il transforme la vie, la vie gâchée. Qu'est-ce que je veux dire par là? La vie méchante. La vie méchante, c'est une vie gâchée. Et si quelqu'un continue dans la méchanceté, méchanceté chaque jour, méchanceté dans la vie. En privé, méchanceté en public. Il est en train de gâcher sa vie. Christ est venu aujourd'hui. Il va transformer cette vie méchante. Il va te transformer au nom de Jésus. Vie gâchée. Là-bas, les vies affligées. Ceux-là qui sont affligés, l'affliction ne les permet pas d'avancer et d'aller de l'avant. Et aussi, ils affligent d'autres personnes. Finalement, cette vie affligée, finalement, cette vie d'affliction est gâchée. Elle est gâchée dans une vie qui n'a pas d'objectif, de but. Elle ne fait rien pour elle-même. Elle ne suit pas une direction positive. Ce qui lui fait affliger, affliger, affliger les autres. Et aussi, il est affligé. Vie gâchée. Ensuite, c'est la vie pécheresse. Celui qui se livre au péché. C'est comme sa dévotion totale pour le péché. Ça, ça coûte dans la vie. C'est pour être pécheur. Cette vie pécheresse. Cette vie maléfique. Cette vie qui est dévouée au péché, péché, péché. Satan afflique cette vie et gâche cette vie. Je prie que ta vie ne soit pour gâchée dans le péché. Donnez-moi grand-mère. Ensuite, c'est la vie terrible. Tout le monde l'évite. Il est monsieur terrible. Monsieur, madame terrible. Et tout le monde le craint. Il ne fait rien de substantiel. Il ne fait rien qu'il réussisse. Parce que sa vie est une vie qui terrorise les autres. Sa vie est une vie terrible. Et que Dieu délivre chacun. Et tu viens et tu changeras au nom de Jésus. Ensuite, c'est la vie maléfique. Une vie mauvaise. Cette vie est proche du diable. Une vie proche d'un mauvais esprit. Cette vie maléfique qui fait du mal. Qui pense au mal. Qui planifie le mal. Qui met en place des stratégies pour le mal. Tout ce à quoi il pense, c'est le mal. Il ne peut pas penser à la bonté de Dieu. Il ne pense pas à la gloire de Dieu. Il ne pense pas à la grâce de Dieu. Tout ce à quoi il pense, c'est de faire le mal. Et de penser au mal. Cette vie est gâchée. Ensuite, c'est la vie souillée. La vie souillée. Elle est disponible. Il est disponible pour quiconque veut le souiller. Ou la souillée. Elle dit, ah, Jésus candidat pour la souillure. Est-ce que tu veux te souiller? Viens. Et la vie est gâchée dans la souillure. Mais aujourd'hui, nous venons. Afin qu'il puisse ôter cette vie gâchée. Et il va transformer ta vie. Si tu peux te donner ce soir. Totalement, complètement. Au Seigneur. Un changement est venu. Donnez-moi mon amène. Une transformation est venue. Et cette vie gâchée sera une vie profitable. Je parle de ta vie. Elle sera une vie positive. Elle sera une vie pratique. Et ce soir, cette vie sera transformée. Ta vie gâchée sera une bonne vie. Une vie merveilleuse. Ma vie sera merveilleuse à partir de ce soir. Que les cieux t'entendent. Ce soir, c'est fait. Par l'intercession de Christ. Jésus, l'intercesseur impartial pour chaque individu. Nous sommes en Esaïe 53. Lisons en part du verset 12. Esaïe, chapitre 53, verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés. Il est venu prendre notre place. Il est venu faire la substitution pour nous. Il a été considéré comme pécheur. Nos péchés ont été portés sur lui. Et il a porté les péchés de plusieurs. Voyez cela. Et qu'il a intercédé. Il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les méchants. Il a intercédé pour les affligés. Il a intercédé pour les malades. Et pour les pécheurs. Il a intercédé pour ceux-là qui étaient mauvais. Mais il a intercédé pour ceux qui sont souillés. Et sont détruits. Et sont d'amener. Afin que leur vie soit transformée. Et ce soir. Il a intercédé pour toi. Il a intercédé pour toi. Il a intercédé. Il a intercédé pour chaque individu. Voyons Hébreu chapitre 7. Je vous lis à part du verset 25. Hébreu 7 verset 25. C'est aussi pour ceux-là qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Étant toujours vivant. Étant toujours vivant. Pour intercédé en leur faveur. Maintenant même. Il vit dans les lieux célestes. En haut. Et il prie pour toi. Il veut le meilleur pour toi. Il veut que ta vie soit transformée. Il ne veut pas que tu gâches ta vie. Que tu gaspilles ta pensée. Il ne veut pas que tu gaspilles tes ressources. Il ne veut pas que tu gaspilles tout ce que tu as eu. Dans une vie qui est pécheresse. Dans une vie qui n'est pas productive. Dans une vie qui n'est pas directe. Dans une vie qui n'a pas la puissance d'élevation et la force du ciel dans ta vie. Parce qu'il vit aujourd'hui. Il est toujours vivant. Le même hier aujourd'hui et éternellement. Toujours vivant pour intercéder en la prière des deux mondes. En leur faveur. Comme je vous l'ai dit. Nous considérons le message Jésus une fois encore. L'intercesseur. Comment est-ce qu'il opère le miracle? Par l'intercession. L'intervention qu'il a pour chacun de nous. Jésus. L'intercesseur impartial. Pour chaque individu. Il y a trois choses à considérer. Premièrement. L'imputation précieuse. Pour ceux qui sont lésés par l'iniquité. Pensez à Saul. Pensez au pécheur. Comme la vie précédente de Saul. Il était méchant. Méchant dans l'iniquité. Mais le Seigneur lui a imputé. Quand il s'est repenté. Quand il s'est repenté. Il lui a imputé sa justice. L'imputation précieuse. Pour ceux qui sont lésés par l'iniquité. Deuxième point. L'intercession prévalente. Dominante pour les invalides. Dans l'infirmité. Invalides. Ceux qui trouvent les impossibilités dans leur vie. Ils sont invalides. Ils sont impotents. Ils sont impuissants. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment se lever. Pour avancer dans la direction normale. Ils ne savent pas comment avancer. Et aujourd'hui. Le Seigneur qui intercède pour toi. Va transformer ta vie. Cette vie importante sera puissante. Je crois que tu vas dire. Cette vie importante sera puissante. Forte. Et ta vie ne sera plus ce qu'elle est maintenant. Quelque chose de différent. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus élevé. Le Seigneur mettra ça dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es satisfait. De la vie importante. Si tu es importante. De cette vie inutile. Si tu es satisfait. De cette vie sans valeur. Bon. Puisque c'est ce que toi tu veux. Tu seras comme ça. Mais. Si tu n'es pas satisfait. Je te dis à partir d'aujourd'hui. Christ. Jésus Christ. L'intercesseur. Priant pour moi. Il rendra ma vie grande. Meilleure. Plus grande. Il le fera ce soir. Troisièmement. C'est l'intervention puissante pour les personnes dans l'impossibilité. Tout le monde a les impossibilités. Celui qui est un pécheur total. Il a des impossibilités dans ta vie. Même ceux qui sont sauvés. Ceux qui sont nés de nouveau. Ils peuvent avoir des maladies qu'ils considèrent impossibles. Ils peuvent avoir des opérations sataniques qu'ils trouvent impossibles. Mais les impossibilités de ta vie vont devenir possibles ce soir. Cette maladie va partir. Cette affliction est ôtée ce soir au nom de Jésus. L'intervention puissante pour les personnes dans l'impossibilité. Voyons le premier point. Premier point. L'imputation précieuse. Pour ceux qui sont lésés par l'iniquité. A tout moment. Là où il y a l'iniquité. Il y aura toujours la méchanceté. Là où il y a la transgression. Il y aura toujours la méchanceté. Là où il y a le péché. Il y aura toujours la malfaisance. Quand quelqu'un commet le péché. Il blesse quelqu'un. Quelque part. Regardez tous les péchés que l'ayant commette. A tout moment. Chaque fois que quelqu'un a l'iniquité. Il blesse toujours les autres. Par sa vie. Voyons Romains. Au chapitre 4. Lisons verset 22. Romains 4.22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Sa foi. Sa foi en Dieu. Sa foi. Sa foi. Dans le Seigneur. Lui a été imputé. Lui a été considéré. Comme justice. Verset 23. Mais. Ce n'est pas à cause de lui seul. Qu'il a écrit. Ce n'est pas à cause de lui seul. Qu'à cause d'Abraham. Ce que cela a été écrit. Mais tous les fils d'Abraham. Ceux-là. Qu'ils deviendront amis de Christ. Comme Abraham est devenu l'ami de Dieu. Et ils se détournent de leurs péchés. Et ils se détournent de leurs mauvais actes. Et ils invoquent le Seigneur. Et ils veulent que la grande main puissante de Dieu apporte le changement dans leur vie. Toutes ces personnes reviennent au Seigneur. Et croient au Seigneur. Et cette foi. Cette foi. Cette foi en Christ. Le est imputé. A justice. Voyons le verset 24. Verset 24. C'est encore à cause de nous. C'est encore à cause de nous. A qui cela sera imputé. A nous qui croyons. A nous qui croyons en celui qui a ressuscité de mort. Jésus notre Seigneur. Quand tu viens aujourd'hui et tu te dis. Je crois. Il est mon sauveur. Je crois. Il est mon substitut. Il a porté mes péchés. Il a ôté mes péchés. Et je porte tous ces péchés sur lui. Alors ce tact de foi. Abandonnant tous tes péchés. Le faisant confiance. Te sera considéré. Comme si tu n'as jamais péché dans ta vie. Tous les péchés du passé seront pardonnés. Tout sera ôté. Parce que tu crois en celui qui a ressuscité Jésus. Ton Seigneur. Tu fais de lui ton Seigneur. Il n'est pas seulement Jésus Christ le sauveur. Il est mon sauveur. Ce n'est pas seulement Jésus. Le Seigneur seulement pour les anges et les hommes. Il devient ton Seigneur. Tu viens sous son contrôle. Tu viens sous son autorité. Tu viens sous sa faveur. Parce qu'il devient ton Seigneur. Et le Père l'a ressuscité des morts. Dans le verset 25. Verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses. Quand tu comprends que Christ, le sauveur, qui est mort sur la croix du calvaire, qu'il a été livré à ce jugement. Il a été livré à ce châtiment. Parce qu'en réalité, il porte tes péchés. Et il porte tes péchés. Il les porte pour les ôter. Il a été relevé, ressuscité pour notre justification. Alors, il te justifie comme si tu n'avais jamais péché. Il te pardonne. Et il te regarde avec la faveur du ciel. Comme si tu n'avais jamais péché. Ça, c'est l'imputation pour ceux qui sont lésés par l'iniquité. Qui sont blessés partout. Partout, en 2e Corinthien, au chapitre 5, lisons à partir du verset 19. 2e Corinthien, au chapitre 5, lisons à partir du verset 19. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde pécheur. Le monde pécheur a été séparé du Dieu Saint du Ciel. La sainteté et le péché ne peuvent pas aller ensemble. La sainteté et le péché ne vont jamais de pair. Mis ensemble. Liés ensemble. Demeurons ensemble. Dieu est Saint. C'est la sainteté qui est plus pure et plus blanche que la neige. Et l'homme est pécheur. Souillé. Condamné. Et l'homme pécheur ne peut pas être en bon terme avec le Dieu Saint. Mais Christ est venu représentant la sainteté de Dieu. Christ est venu portant le péché des hommes pécheurs. Mais Christ, Dieu à travers Christ, réconcilie le monde pécheur à lui-même. Quand nous disons le monde pécheur, parle de toi. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tu as péché, tu portes la condamnation du Dieu Tout-Puissant. La colère, l'indignation du Dieu Tout-Puissant. Car Dieu veut toujours avoir pitié de toi. Et il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ mènera la vie, une vie pure. Une vie sainte. Une vie sans tâche. Et parce qu'il vit, il mène cette vie sans péché, sans tâche. Il a été qualifié pour payer ta dette et te représenter pour que tu aies la bonté de Dieu, la grâce de Dieu. Le salut du Seigneur qui te parvient. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Le jour que tu devais porter, il ne t'impute pas cela. Et le fardeau, le jugement et le châtiment que tu pouvais porter, n'imputant pas cela aux hommes. Dans les condamnations et dans le mal que tu pratiquais à cause de Christ, celui qui est sans péché, est le Dieu Saint. Et le Dieu Céleste est venu porter tes péchés. Et tu places ta foi en lui. Et tu places ta confiance en lui. Et tu places ta confiance en lui. Il a porté tes péchés. Il a ôté mes péchés. Alors, toutes tes transgressions et toutes les conséquences de tes transgressions ne te seront plus imputées. Et il nous a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exortait par nous. Nous vous en suppliez, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliés avec Dieu. Vous avez tourné votre dos à Dieu. Votre vie pécheresse. Votre caractère pécheur. Votre habitude pécheresse. Vous avez fait tourner le dos à Dieu. Maintenant que vous réalisez que Jésus Christ a porté votre châtiment. Il a porté votre honte. Il a porté votre souffrance. Et toute souffrance que tu devrais avoir tout au long de l'éternité en enfer. Christ a tout porté. Alors tu te dis, si Christ a porté cela pour moi, si Christ a souffert ainsi pour moi, je dois refaire demi-tour. Ma âge arrière est réconciliée à Dieu. Et il ôte ma culpabilité. Il ôte ma condamnation. Il ôte tout le jugement de l'éternité. Il ôte cela loin de ma vie. Tu es donc réconciliée à Dieu. Je prie que cela t'arrive aujourd'hui. J'ai dit, ça va t'arriver aujourd'hui. Mais vous savez, Dieu a déjà fait tout ce qu'il faut car Dieu a t'a aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. A fait que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a fait tout ce qu'il devrait faire pour ton salut. Christ a fait tout ce qu'il devrait faire pour ton salut. Maintenant aider, tout est accompli. Tout te revient maintenant. C'est à toi la décision. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour. Point de retour. J'ai décidé d'être réconcilié à Dieu à travers Jésus-Christ. Point de retour. Point de retour. J'ai décidé d'abandonner Satan. J'ai décidé d'abandonner l'idolâtrie. J'ai décidé d'abandonner toutes mes transgressions, toutes mes iniquités. Point de retour. Point de retour. J'ai décidé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et je ne changerai pas de décision aujourd'hui. De façon définie, je prends Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Alors tu es réconcilié à Dieu. Et il y a cette imputation précieuse de la justice de Christ sur toi. Et tu ne seras plus un malfaiteur. Tu n'auras plus d'iniquité dans ta vie. Parce que tu es revenu au Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes, chapitre 3. Lisons à partir du verset 19. Repentez-vous donc, donc, à cause de ce que Christ a fait. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Quand vous venez au Seigneur, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, Tous les péchés que tu n'as jamais commis sont effacés. Il y a donc cette puissance qui te lave tous les péchés que tu n'as jamais connus. Quand tu te réponds, et quand tu dis, je n'irai plus dans cette direction, Je ne ferai plus cette mauvaise chose. Cette chose peut conduire quelqu'un dans l'état ardent de feu éternel en enfer. Pour toujours, je ne continuerai plus la vie d'iniquité. La vie de transgression, la vie du mal. Alors, les péchés sont effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voyez le verset 26. Verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, Jésus l'a envoyé pour vous bénir. Qu'attire de bénédiction, en détournant chacun de vous, chacun de vous, de ses iniquités. Deuxième point maintenant, c'est l'intercession prédominante, prévalente, pour les invalides dans l'infirmité. L'intercession prévalente, prédominante, l'intercession védique, qu'il prie pour toi. Il a prié par le passé, il prie dans le présent et il prie pour que le pécheur soit converti et devienne enfant de Dieu, un fils de Dieu. Premièrement, il prie pour les pécheurs, pardonne les pères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas que le péché peut les conduire dans un jugement, dans la souffrance, pour l'éternité. Il dit, n'est-ce pas un petit péché? Oui, une petite chose, c'est vrai, comme ce qu'Adam et Ève ont pris et ont mangé, contrairement au commandement du Seigneur. Une petite chose, comme ce qu'Akan a pris, et il est mort prématurément, et il est allé de l'autre côté. Oui, une petite chose, comme Ananias et Saphira, qui ont fait ce petit mensonge. Et ils ont amené une partie de l'argent pour présenter aux apôtres. Mais, ils sont morts dans leur péché. Mais, c'est pourquoi le Seigneur intercède pour chacun. Et c'est une intercession prédominante pour les invalides. Les invalides sont ceux-là, qui sont là, détenus quelque part sur place. Ils n'arrivent pas à marcher d'eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à se lever d'eux-mêmes. Ils n'arrivent à rien faire d'eux-mêmes. Les pécheurs sont comme ça. Ils ne peuvent pas changer leurs tâches. Ils ne peuvent pas changer leur caractère. Ils ne peuvent pas changer leur comportement. Mais, il y a un qui peut apporter ce changement pour eux, et les transformer complètement, et transformer leur vie. C'est lui qui a l'intercession dominante. Alors, il prie pour les pécheurs, pour qu'ils deviennent des fils de Dieu. Il prie également pour les fils de Dieu, ceux qui sont déjà dans la famille de Dieu. Il prie pour leur sanctification. Il prie pour les pécheurs, il prie pour les âmes sauvées. Pour qu'elles soient sanctifiées. Il a prié pour les malades. Il a fait intercession pour les malades. Et si tu es malade, il intercède pour toi. Cette maladie ne va plus continuer dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. En Esaïe 53, verset 6, Esaïe, chapitre 53, nous lisons le verset 6. Nous étions tous errantes comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez, tous tes péchés, toutes tes iniquités ont été donc portés sur lui, sur Christ. Parce qu'il sait qu'il est mort pour toi. Tes péchés ont été portés sur lui. Voilà pourquoi il intercède pour toi. Pour que tes péchés soient pardonnés. Pour que toi, tu sois sauvé. Pour que ta vie soit transformée. Voyez le verset 12. Verset 12, il dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il se livre lui-même à la mort. Cela veut dire qu'il est mort pour chacun de nous. Il a été mis au nom des malfaiteurs. Parce qu'il a été traité comme un pécheur. Comme un transgresseur. Parce qu'il était là pour toi. Il te représentait pour toi. Afin que comme tu viens à lui, il regarde ton visage, il reconnaît ton visage. Il dit, oui, j'ai porté ça pour toi. J'ai souffert ça pour toi. J'ai porté ça pour toi. Maintenant, le moment où tu te connectes à lui. Et tu crois en lui. Alors, le salut qu'il a acquis pour toi. Et qu'il tient pour toi. Il te le donne parce qu'on nous dit. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. En Romains chapitre 8. En Romains 8, nous lisons le verset 26. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide à notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Il y a des gens qui sont des giants dans la prière. Ils prient. Pourquoi prient-ils? Seigneur, donne-moi une parcelle. Cette parcelle ne t'amènera pas au ciel. Seigneur, donne-moi de l'argent. Rends-moi riche. Ces richesses ne peuvent pas te conduire au ciel. Seigneur, donne-moi le succès. Ce succès ne te conduira pas au ciel. La chose première qu'il faut demander et que beaucoup ne connaissent pas, c'est notre salut. Pardonne mes péchés. Hôte ma culpabilité. Hôte ma condamnation. Hôte mon nom du livre des perdus et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie et que ta nature soit maintenant en lui. Nous ne savons pas ce pourquoi il faut demander. Nous demandons des choses qui sont temporaires. Nous demandons des choses qui ne peuvent pas nous sortir du jugement, de la condamnation. Et nous conduire dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit, Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par des chutes. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il le faut. Mais l'esprit intercède pour nous. L'esprit intercède pour nous. Pas de soupir inexprimable. Il a dissoupir pour nous. Il prie pour nous. Dans l'agonie. Pour que nous puissions réaliser ce que nous devrons avoir. Ce que sont nos besoins. Dans une vie libérée du péché. Ce que sont nos besoins. La puissance du Seigneur. Pour ôter nos vies. Et transformer cette vie. Dans verset 27. On dit. Celui qui sont les cœurs. Connaît quelle est la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. En faveur des saints. Voyez cela. Il intercède pour les pécheurs. Maintenant il intercède. Pour les saints. Tu es né de nouveau. Et te voilà. A la croisade. Il y a l'intercession également pour toi. Et dit celui-là. Je ne prie pas pour le monde. Mais. Je prie pour ce que tu m'as donné. Sanctifie-les. Purifie-les. Rends-les sains. Change le cœur. Hôte le cœur de pierre. Et donne le cœur de chair. Si tu ne prie pas pour cela. Cela veut dire que tu dis que le Saint-Esprit faisait quelque chose d'inutile. Parce qu'il intercède pour les saints. Selon la volonté de Dieu ce soir. Si tu es né de nouveau. Et tu es baptisé d'eau. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Maintenant que tu es sûr de ton salut. Tu es sûr de ta filiation dans le royaume. L'intercession que Dieu fait pour toi. Et que tu dois accepter. L'intercession pour la sanctification des saints. Pour la sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est la volonté de Dieu. Il intercède pour les saints. Selon la volonté de Dieu. Verset 34. Verset 34. Qui les condamne. Qui les condamnera. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et qui intercède pour nous. Il était au ciel. Quand vous l'avez lu que Matthieu, Jean. Il a intercédé pour nous. Quand il était sur la terre. Maintenant il est au ciel. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Pour les pécheurs. Ce soir. Comme vous joignez à cette intention. Vous serez sauvés. Amen. Il intercède pour les malades. Et ce soir. Si vous joignez votre foi. A cette intercession de Christ. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la durée de la maladie. Parce qu'il intercède pour les malades. Ce soir. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il intercède pour les saints. Comme tu joues ta foi. A cette intercession de Christ. Ce soir. Il va te sanctifier. Il va te purifier. Il te rendra sain. Et tu garderas cette sainteté. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment cela arrive-t-il? Pour que l'intercession de Christ. Devienne efficace pour toi. Et soit une réalité dans ta vie. Ésaïe. Ésaïe. Au chapitre 55. Ésaïe. Chapitre 55. 6. Cherchez l'éternel. Pendant qu'il se trouve. Tu veux le salut. Cherchez l'éternel. Pendant qu'il se trouve. Tu veux que ta maladie soit guérie. Cherchez l'éternel. Pendant qu'il se trouve. Tu veux que les attaques, les afflictions, les afflictions du diable soient ôtées de ta vie. Cherchez l'éternel. Pendant qu'il se trouve. Tu veux que ton âme soit sanctifiée, purifiée, rendue juste. Pour que tu mènes une vie de sainteté pratique dans ta vie. Cherchez l'éternel. Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Verset 7. Verset 7 dit. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel. Qui aura pitié de lui. A notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. La miséricorde parvient ce soir. J'ai dit la miséricorde parvient ce soir. Le salut. Par la miséricorde de Dieu. La guérison. Par la miséricorde de Dieu. La délivrance. Par la miséricorde de Dieu. La joie du ciel. Et la joie du salut. Dans ton cœur ce soir. A cause de la miséricorde de Dieu. Dis. Il aura pitié de moi ce soir. Dis-le à haute voix. Il aura pitié de moi ce soir. Au nom de Jésus. Et qu'il retourne à l'éternel. Notre Dieu. Qui ne se lasse point de pardonner. Troisième point maintenant. L'intercession puissante. L'intervention puissante. Pour les personnes. Dans l'impossibilité. L'intervention puissante. Quand quelqu'un. A une habitude. Un caractère. Que lui-même. N'aime pas. Et il combat cela. Et il lutte contre ça. La colère. La cause. La poussée dans les problèmes. Plusieurs fois. Même qu'il ne peut supporter. Et il veut que cette colère. Soit ôtée totalement. Il essaie. Il essaie. Il essaie. Et il. Il s'enfonce toujours. Dans la colère. Et dans les problèmes. Lorsque quelqu'un. A l'animosité. Et cette animosité. Cette haine. A vraiment emporté les bonnes choses de sa vie. Plus qu'il ne peut l'imaginer. Il veut être libéré de cette animosité. Mais. Il n'arrive pas. A en être libéré. Ça c'est une impossibilité. Dans sa vie. Quelqu'un a une affliction. Et cette affliction. A rangé. L'argent de la femme. Et il va passer par là. Et il n'y a pas de solution. Il a jeûné. Il a prié. Il a allé. Chez prophète. Prie pour moi. Il est allé partout. Cependant. Cette affliction continue. Ça. C'est une impossibilité. Quelqu'un essaie. De. Créer une affaire. Il a essayé. Il a essayé. Il a mis toute sa vie. Ses économies dedans. Et ça n'a rien donné. Et. Il se retrouve toujours. La carte de départ. Et. Il ne peut rien montrer. Pour ce qu'il a investi. Cela devient. Une impossibilité. Quand quelqu'un. A un problème familial. Et. Il est allé. Chez les conseillers. Il est allé par là. Et le problème familial. Continue. Et. Il lui a. Emporté. Tout ce qu'il a. Ça. C'est une impossible. Quelle que soit. L'impossibilité. Que tu as. Il y a. La puissance. L'intervention. Puissante. Pour toi. Ce soir. Il va intervenir. Pour toi. Il viendra. Vers toi. Et. Il va ôter. Tout ce qui est. Dans ton. Ce que tu as. Comme impossibilité. Dans ta vie. Au nom. De Jésus. Matthieu 19. Verset 25. Matthieu 19. Verset 25. Matthieu 19. 25. Les disciples ayant entendu cela fut très étonné et dit qu'il peut donc être sauvé. Quand il y a un blocage sur ton chemin. Tu as essayé d'être sauvé. Tu pensais que tu étais sauvé. Mais voici. L'évidence du salut. Un changement de coeur. N'est pas là. Et tu te dis. Est-ce que je peux être vraiment. Je peux être jamais sauvé. Il va te sauver ce soir. Voyez le verset 26. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit. Aux hommes cela est impossible. Convertis le méchant. Aux hommes cela est impossible. Pour être libéré. Cet homme affligé de son affliction aux hommes cela est impossible. Pour transformer l'âme pécheresse. Pour être une âme sauvée. Cela est impossible. Et pour changer l'homme terrible. Et celui qui se balade. Et qui a un terreur. Et qui a un terreur pour ceux qui sont plus âgés que lui. Il est un terreur. Pour ceux qui sont de son âge. Il est un terreur pour ceux qui sont sous lui. Il dit aux hommes cela est impossible. Parce qu'il est la nature qui terrorisait en lui. Mais à Dieu tout est possible. Tu n'as pas dit amène à cela. Cet homme lunatique. Cet homme. Possédé de démons. Qui se blessait lui-même. Et qui va vers la tombe. Et l'ayant essaie de le lier par les chaînes. Il n'a pas pu être lié. Cette affliction. Cette possession démoniaque. Ce qui est impossible aux hommes. Mais à Dieu tout est possible. Le jour qu'il a rencontré Jésus Christ. Comme tu vas rencontrer Jésus ce soir. Ses chaînes ont été brisées. Les démons ont été chassés. Et la légion a été si terrifiée. Qu'elle est sortie de sa vie. Et il a reçu la présence. La paix du cœur. Et sa vie n'a plus jamais été la même. L'impossibilité sera possible ce soir. Le salut pour toi. Le salut pour toi. La sanctification pour les croyants. Soulagement. La délivrance. Pour ceux qui sont opprimés. Tourmentés. Mais à Dieu tout est possible. Voyons Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. Verset 23. Marc chapitre 9. Verset 23. Jésus lui dit. Si tu peux croire. Tout ce soir. Tout est possible. A celui qui croit. Je crois. Je crois. Maintenant. Tu tournes tes yeux vers ton homme intérieur. Toutes ces choses que tu trouvais impossibles avant. Dans ta vie personnelle. Tout ce que tu trouvais impossible. Dans ta vie privée. Tout ce que tu trouvais impossible. Dans ta vie familiale. Tout ce que tu trouvais impossible. Dans ta santé. tout ce que tu trouvais impossible et tu n'arrivais pas à t'en sortir, tu ne pourrais pas, tu n'arrivais pas à te soustraire des mains, des malfaiteurs, tu trouvais cela impossible. Ce soir, ce soir, c'est devenu possible au nom de Jésus, Jésus lui a dit, et il, comme il lui a dit, c'est un intercesseur impartial, ce qu'il avait dit à cet homme, il te le dit à toi ce soir, si tu peux croire ce soir, tout est possible à celui qui croit. Et ce sera fait, dans ma vie, dans ta vie, ce sera fait au nom de Jésus, ce soir, les possibilités sont venues pour toi, la puissance du ciel, qui rend les impossibilités possibles, elle vient dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour lui? Est-ce que tu demandes? Est-ce que tu es prêt pour le Seigneur? Tu veux rencontrer ton intercesseur et il va prier, il priait pour toi il y a longtemps, maintenant, ce pour quoi il priait, pour toi, ton pardon, il viendra, et ce sera une réalité, ta libération, ce sera une réalité maintenant, ton salut. Cela deviendra une réalité maintenant, l'intercesseur vient à toi ce soir pour intervenir dans chaque domaine de ta vie, et tu seras sauvé ce soir. Dis-je serai sauvé ce soir? Dis-le à haute voix? Dis-le comme si tu le croyais vraiment. La tête baissée, les yeux fermés, le Seigneur veut ôter le châtiment de tes péchés, la pression de tes péchés, la pollution de tes péchés. Il veut ôter l'agonie et les cris du cœur concernant ta vie péchérésse. Il veut te pardonner, il veut te donner le salut, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce soir, la tête baissée, les yeux fermés, tu veux ce salut du Seigneur, pour lequel lui-même priait, il intercédait pour toi. Maintenant, tu veux la réalité de ce salut, une transformation dans ta vie, un changement dans ta vie, un pardon, le pardon de tes péchés. N'importe où tu es, lève simplement ta main, que Jésus-Christ voit là-bas, que tu veux le pardon, le salut, la libération, la rédemption, pour lequel lui-même priait. Lève cette main et dis, Seigneur, me voici. Tu intercédais pour moi, tu priais pour moi, pour que je sois sauvé, pour que je sois pardonné. Lève cette main, si tu lèves ta main, tu vas te lever, que Dieu te bénisse là-bas. Merci que Dieu te bénisse, le ciel te voit là-bas, tu lèves ta main, tu veux cette impossibilité de vaincre le péché, tu veux cette impossibilité. Qu'elle devienne possible, lève ta main, mets-toi debout, comme tu lèves la main, mets-toi debout. Il faut parler au Seigneur dans la prière, silencieusement. Parle au Seigneur dans la prière. Dis, Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Mes péchés nuisent au ciel, font du mal à mes voisins, font du mal aux gens autour de moi. Je suis un malfaiteur, mon caractère, mon comportement, mon style de vie. Bless mes voisins et je ne les aime pas, tels que je dois les aimer, je ne les considère pas. Je ne les considère pas, le bonheur ou la joie, ma vie, faire du mal aux autres. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, transforme ma vie. J'essaie de changer, de tourner une nouvelle page de moi-même, mais je n'arrive pas. Maintenant, Christ, sauveur, Seigneur, intercesseur, fais-le pour moi. Parle au Seigneur dans la prière. Parle, parle silencieusement à Dieu. Il le fera pour toi. Il va te pardonner. Il va te sauver. Et il y aura la paix dans ton cœur. Il y aura la joie du salut dans ta vie. Amen. Je prie avec vous maintenant. Gardez toujours les mains levées, quand vous êtes toujours debout. Père, au nom de Jésus. Tous ces frères et soeurs sont venus à toi, ici, au lieu Alpha, là-bas, en ligne. Seigneur, je prie, selon ton intercession, pour chaque pécheur, pardonne-les au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu transformes leur vie, maintenant même. Je prie, tous les gaspillants de leur vie, je prie, Seigneur, que tu apportes une vie digne à chacun, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton pardon leur parvienne maintenant. L'imputation de ta justice, leur parvienne maintenant, au nom de Jésus. Et l'imputation de ta justice, parvienne à chacun maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons en toi, ils croient en Christ. Et je prie, que le salut, qui suit la foi en Christ, parvienne à chacun maintenant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, nos conseillers sont à côté de vous. Et les conseillers vont interagir avec vous. Et nous aurons le détail. Le détail qu'ils demandent, c'est pour que nous puissions vous suivre. Pour que ce salut puisse demeurer au nom de Jésus. Vous n'avez pas dit amène à cela. Et les croyants qui sont là, rappelez-vous. Il a intercédé pour votre sanctification. Pendant que nous faisons ceci, baisse simplement ta tête. Et parle, Seigneur, dans la prière. Seigneur, je sais que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et tu as intercédé pour ma sanctification, ma sainteté. Santifie-moi, purifie-moi. Pendant que nous faisons les autres choses. Comme tu prives à ceci, ta prière. Il va te sanctifier au nom de Jésus. Et après avoir prié ceci, je reviendrai pour prier pour les malades. Parce qu'il intercède également pour les malades. Nous allons inviter notre pasteur, modérateur, pour nous aider ce soir. Par cette session de conseil. Vous avez fait une grande décision ce soir. A suivre le Seigneur. Pour vous détourner de vos péchés. Pour donner votre vie à Christ. Nos conseillers sont là. Ils vous donneront un formulaire que vous allez remplir. Ou si vous ne savez pas écrire, donnez-leur les informations qu'ils vont vous demander. Pour que nous puissions vous aider. Sachez que le Seigneur veut que vous maintenez la décision que vous avez prise ce soir. Et c'est pourquoi ils prennent vos détails. Tu es maintenant un enfant de Dieu. Vous allez décriver là où vous vivez. Donnez vos noms, prénoms et les autres choses qu'ils vont vous demander. Et cela nous permettra de suivre et de prier pour vous. Et de vous aider à tenir. Si vous nous suivez en ligne. Et vous avez donné votre vie à Christ. Après le message du pasteur. Vous allez voir le lien qui s'affiche. Cliquez dessus. Vous allez remplir un formulaire. Afin que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec Christ. Si vous nous écoutez à la radio. Ou à la télévision. Et vous avez donné votre vie à Christ. Envoyez vos noms. Votre numéro de téléphone. Par SMS. Ou WhatsApp. Plus 234. 91. 54. 44. 92. 63. Une fois encore. Plus 234. 91. 54. 92. 63. Une fois encore. Plus 234. 91. 54. 92. 63. 84. 84. 5. 84. 86. 86. 86. lloween 85. 87. ... 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